... ... ... Tout parti finalement sur ce film. Sur Belle de Jour, nous avions déjà travaillé ensemble sur le Journain des Femmes de Chambre et nous avons écrit un autre scénario qu'il n'avait pas pu se réaliser. Et un jour, on lui a offert, c'est une proposition que les frères Hakim, les producteurs, lui ont fait d'adapter le roman de Joseph Kessel qu'il ne connaissait pas, et moi non plus. Un Belle de Jour. Je me trouvais à ce moment-là avec Louis Mahan et d'autres amis qui m'ont dit « Mais Belle de Jour, tout le monde a refusé de le faire, c'est un roman de gare, c'est de la littérature à l'eau de rose, etc. » Enfin, à l'eau de rose. Et j'ai reçu une longue grève de Louise ne faisant pas de sa perplexité. À l'effet, il avait l'air de se demander s'il devait le faire ou pas. Et finalement, il a dit oui, totalement. Et là, nous avons commencé à travailler pendant assez longtemps, nous avons fait trois versions différentes, en nous rendant compte petit à petit que ce n'était pas l'anecdote elle-même du film qui était intéressante, n'est-ce pas. Et d'autre part, que nous étions peut-être les deux premiers hommes à nous aventurer dans ce que Freud appelait le continent noir, c'est-à-dire l'émotisme féminin. Donc, nous sommes prémunis, nous sommes protégés. Nous avons interrogé beaucoup de femmes. Paco Rabal, qui connaissait bien les lieux, nous a amenés dans toutes les raisons au Rendez-vous de Madrid, pour parler avec les patroles, tout ça, discuter. Ensuite, nous avons parlé avec des femmes non professionnelles. Et comme très vite, il s'est décidé de mettre dans le film une autre dimension qui serait la dimension des fantasmes d'une femme, et que nous le sentions absolument incapable, deux hommes, dont un espagnol, d'imaginer des fantasmes féminins. Ça ne nous paraissait tricher. Nous avons demandé à des femmes de leur raconter leur fantasme sexuel. Donc, tout ce que vous verrez dans le film comme rêverie diurne, imagination, tout a été dit par des femmes. Nous ne nous sommes pas sentis le droit d'inventer quoi que ce soit. Ce qui donne au film une étrange dimension et un ton particulier, parce que le plot lui-même, nous l'avons guère changé par rapport au livre, et il reste en effet une histoire très simple, un peu banale, comme si la réalité de la vie quotidienne de cette femme et de sa famille et de son mari était en effet conventionnelle, artificielle, un peu cliché, un peu... Je t'aime aujourd'hui, moi, il y aurait plus que nous-mêmes, au contraire, mais... Ce côté-là, nous l'avons gardé exprès, mais tout ce qui est, au contraire, le travail de l'imagination est vrai. Donc, dans ce qui est l'étrange balance du film, c'est que tout ce qui est la réalité est faux, et tout ce qui est imaginaire est vrai, est vrai, profondément, et quelquefois douloureusement vrai. C'est ça que je crois, qui donne à ce film, et même pour moi, quand je le vois, et je vais le revoir aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas vu depuis plusieurs années, et surtout je vais le revoir dans cette copie, bien entendu, c'est qu'elle lui donne un charme étrange. Je remercie Catherine Deneuve, qui a été formidable, enfin, dans tous les aspects du jeu. Le film n'est pas du tout un film obsède, on n'y voit pas la printe d'un saint, mais le trouble sexuel y est présent du début à la fin. Voilà, je ne vais pas vous faire nous mettre en retard plus longtemps, je vous donne simplement un petit détail assez significatif. Vous verrez, à un moment donné, dans le film, Pierre Clémenti enlevé ses chaussures, et on voit qu'il a un trou à une chaussette. Alors ça, ce n'est pas dans le scénario, ce n'est pas dans la dimanche scène, c'était vrai. Il avait vraiment un trou dans une chaussette, et bien entendu, la gardait. Merci. Merci. Je voudrais aussi merci à tous, puisque je veux vous voir en fin de vous filmer avec passion. C'est l'eau du gueule, s'il vous plaît. Si vous voulez venir dire un petit mot sur scène. Merci. Bonsoir à tous, ça me fait extrêmement plaisir d'être là ce soir, face à tous, avec Jean-Claude, qui a beaucoup travaillé avec mon grand-père. Il est plus con qu'a tes honnets. Oui, mais j'ai fait un effort. Normalement, je suis en t-shirt, donc c'est vrai que là, ça change. Non, mais je ne vais pas vous retarder plus longtemps. Ce qui est formidable, c'est qu'on a aussi, aujourd'hui, je pense qu'il y a un renouveau sur Benuel. On voit des opéras qui ont été présentés à Salzbourg cette année, des comédies musicales qui vont être faites à New York. Donc c'est intéressant pour moi de voir que le leg familial de cette oeuvre, qui a été celle de Louis Benuel, continue à vivre, continue à survivre et à intéresser cette nouvelle génération. Donc ça me fait extrêmement plaisir de voir autant de monde ce soir pour la restauration en 4K faite par Studio Canal de belles de jours. Et une dernière chose aussi, parce qu'il faut les remercier, c'est quand même Saint-Laurent qui s'est occupé de payer pour cette restauration et nous en sommes très heureux et très contents. Merci à vous et bonne projection. Non seulement, il sait que la maison Saint-Laurent s'est occupé de payer, mais Saint-Laurent lui-même avec qui j'avais travaillé avant et que j'ai, en quelque sorte, présenté à Buñuel, qui pour une fois de sa vie assistait à un défilé de mode. Saint-Laurent, considérable dans l'aspect du film, dans les tenues de Catherine. En fait, je ne vous en dis pas plus. Merci. Merci.